Gloire à Dieu ! Où Jésus dit ceci, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. On se rend compte que ces personnes insistent sur des œuvres visibles et puissantes faites au nom de Jésus. Mais ce qui intéresse le Seigneur, avant que nous fassions quoi que ce soit, c'est qui sommes-nous ? Car ce que l'on est transparaît toujours dans ce que l'on fait. Pour qui, pourquoi et comment je le fais ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ses paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, censé, avisé, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ses paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous retrouvons cela dans un autre texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampades. Les folles, les légères, les étourdies, les insensées, les sottes, les stupides, dirent aux sages, aux prudentes, aux avisées, aux sensées, aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampades s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et aussi, et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La question fondamentale à laquelle nous devrions pouvoir répondre sans ambiguïté, « Suis-je connu de Jésus ? » Jésus l'a dit deux fois, et on verra qu'il le dira une troisième fois dans un autre texte de l'Évangile, « Je ne vous connais pas. » « Suis-je connu de Jésus ? » « Suis-je connu de Jésus ? » Et là, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Parce que je peux dire, « Oui, oui, je suis connu de Jésus. » Mais la réponse, c'est Jésus qui la tient. Et il la tient en la communiquant, me la communiquant par son Esprit Saint. Parce qu'il ne me laisse pas dans le doute, dans l'incertitude. Ça ne serait pas de l'amour. C'est là la question fondamentale pour ce temps et l'éternité, « Suis-je connu de Jésus ? » Le verbe « connaître » renvoie à une expérience concrète. Connaître quelqu'un, c'est rentrer en relation avec elle, avec lui. C'est parler, c'est échanger, c'est communiquer. Ce n'est pas une connaissance théorique. « Ah oui, j'ai entendu parler d'elle, de lui. » Ce n'est pas tout à fait connaître. Ce n'est pas non plus une connaissance intellectuelle. « Je connais tout ce qu'il est. » Oui, mais ce n'est quand même pas non plus une véritable connaissance. Il y a dans le grec deux verbes, même trois, en tout cas deux. « Ginosko » qui est traduit par « connaître » 226 fois dans la Bible. Et puis son corollaire « Epi-Ginosko » « Epi » au-dessus, sur « Epi-Ginosko » 42 fois dans la Bible. Et là « Epi-Ginosko » signifie « connaître correctement ». « Connaître précisément », « Connaître bien », « Devenir complètement familier ». Et puis l'autre verbe, c'est « Edesai », « Savoir ». Mais entre « connaître » et « savoir », c'est encore toute une affaire. Alors à la Pentecôte, le don du Saint-Esprit nous a été donné pour nous permettre de connaître notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ parce que cette connaissance est une connaissance spirituelle. C'est une connaissance progressive parce que l'être fini que je suis ne peut pas connaître l'infini d'un coup. Ça m'écraserait, j'éclaterais, j'exploserais. Donc la connaissance, elle est progressive. Elle est progressive parce que nous avons des cerfs volants et que Dieu prend le temps de nous suivre selon la mesure de notre capacité à comprendre qui il est. Il marche à notre rythme, à notre pas. Il est un père pour ses fils et ses filles. C'est une connaissance progressive au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur. J'apprends le connaître à travers la parole. J'apprends le connaître à travers mes frères et mes sœurs. J'apprends le connaître à travers la communion fraternelle, le corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, l'Église. J'apprends le connaître à travers les expériences de la vie avec le monde. J'apprends le connaître. Il me parle, je lui parle, j'apprends à le connaître. Je sais qu'il ne me demandera jamais certaines choses qui soient contraires à sa sainteté, à sa justice. J'apprends à le connaître. J'apprends à le connaître. C'est une connaissance donc progressive, c'est une connaissance qui touche à la fois mon intellect tout autant que ma foi. Mais c'est vrai que la foi a des raisons que la raison n'a pas. Je change un peu. C'est par la foi. Dans Jean 16, 13, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cette connaissance est donc fondée sur une communion vivante et intime avec le Seigneur Jésus. Car elle est plus qu'un savoir à posséder. Elle est une relation personnelle avec le Seigneur Jésus qui s'engage personnellement, lui aussi, avec nous. Personne à personne. Jean 10, 14, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cette connaissance appelle à reconnaître sa personne, son caractère, son autorité, sa dignité, son enseignement, son œuvre de rédemption, de salut, de rachat et à obéir à la volonté du Père. A faire non pas ce que je veux, mais ce que notre Père veut que nous fassions. Jean 17, 3, Jésus dit, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. C'est là la grande connaissance, la connaissance essentielle, fondamentale, la connaissance qui passe de ce temps à l'éternité. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En retour, le Père reconnaît ses fils et ses filles. En retour, Jésus reconnaît ses disciples. En retour, le Saint-Esprit reconnaît son temple, sa demeure, sa maison. 1 Corinthiens 8, 3, mais si quelqu'un aime Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, celui-là est connu de lui. Alors je reviens dans le texte du départ, Matthieu chapitre 7, le verset 23. Jésus dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne comprends pas pourquoi les traducteurs ont traduit ce mot grec qui est là par iniquité et en tradisant ainsi, ils ont pris un mot passe-partout, un mot très large. Parce qu'iniquité, on peut le traduire par péché, on peut le traduire par mal, par faute grave, accessoirement par injustice. Or, le mot iniquité, c'est un mot très précis en grec, c'est le mot adikia. Adikia. Et effectivement, adikia signifie injustice grave, extrême, flagrante, pratiquer l'inégalité, tordre le droit, être partiel. C'est le caractère d'une personne inique, elle porte atteinte à l'intégrité, à la fidélité, à la justice, à l'équité, à la vérité, à la sainteté. Nous aimons ceux qui nous aiment, nous n'invitons que ceux qui nous ressemblent, nous ne voulons travailler qu'avec ceux qui pensent comme nous, nous pardonnons qu'à ceux qui servent nos intérêts, ce qui est tout à fait contraire à Matthieu chapitre 5, verset 43-48. Mais la question est toujours là, suis-je connu de Jésus ? Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 22, Jésus passait ainsi à travers villes et villages, répandant ainsi son enseignement et se dirigeant vers Jérusalem. Quelqu'un vint lui demander, Seigneur, est-il vrai que peu de gens seulement seront sauvés ? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui l'écoutaient, à tous ceux qui l'écoutaient, pas à tous ceux qui l'entendaient, mais à tous ceux qui l'écoutaient, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Chez Matthieu, c'est bâtir sur le roc, ici c'est rentrer par la porte étroite. Car je vous assure que beaucoup de gens chercheront à pénétrer dans la maison et n'y parviendront pas. Quand le maître de la maison sera entré et qu'il aura fermé la porte à clé, encore une porte qui se ferme, et là à clé. Si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper et insister en suppliant, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais ni qui vous êtes, ni d'où vous venez. Alors vous direz, mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux, tu as enseigné dans nos rues. Il vous répondra, je vous le répète, je ne sais vraiment pas d'où vous êtes, allez-vous-en, vous tous qui commettez le mal. Et ici, oui, ici c'est bien le mot Adikia, vous qui commettez le mal. La colombe traduit, vous tous ouvriez d'injustice. Et Jean-Nelson Darby, dans sa version, traduit bien par iniquité, parce que c'est bien le mot Adikia. C'est là qu'il y aura des lamentations et d'amers regrets. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus. Et ça, ça me renvoie à cette parabole que Jésus raconte entre le mauvais riche et le pauvre Lazare, où le mauvais riche voit Lazare dans le sein d'Abraham. Et ici, eh bien certains verront Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume, tandis que ceux-là en seront exclus. « Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, de l'Est et de l'Ouest, du Nord, du Septentrion et du Midi, du Sud. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et notez bien, parmi ceux qui maintenant sont encore considérés comme les derniers, certains seront premiers, et d'autres qui comptent parmi les premiers seront les derniers. » Ils ont oublié, ces gens-là, ils ont oublié la justice, la vérité, la sainteté. Ils ont bafoué la justice, la vérité, la sainteté. L'amour des intéressés, le pardon sincère, le service dans un esprit d'humilité, de renoncement, ont été mis de côté au profit d'intérêts personnels, au service du moi. Maintenant, je reviens à ce verset 23 dans Matthieu, chapitre 7, verset 23. « Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je ne comprends pas pourquoi tous les traducteurs francophones, des bibles francophones, à l'exception d'André Chouraki et de la parole vivante d'Alfred Kuhn, on a traduit ici par « iniquité » parce que le mot « adikia » n'est pas là. C'est un autre mot. C'est le mot « anomia ». « A » privatif, « nomia nomos », « loi », « sans loi ». « Sans loi ». La traduction du mot « anomia » par « iniquité » en français a perdu étrangement toute référence à une quelconque loi ou violation de loi, alors que la notion de loi est à la base et la racine même du mot original ici « anomia ». Mais les traducteurs ont préféré volontairement, par choix, le traduire par un mot passe-partout, « iniquité », perdant ainsi toute sa signification, toute sa puissance originelle. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ déclare dans Matthieu 7, 21 que tous n'entendront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Et qu'à certains de ceux qui affirmeront, mais avoir prophétisé, avoir chassé des démons, avoir fait des miracles en son nom, il leur dira sur cette base-là « je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui transgressez, qui violez, ignorez, méprisez la loi ». Souvenez-vous des 70 dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Les 70 sont partis pour prêcher l'évangile, chasser les démons. Ils sont revenus, alors je pense qu'ils ont dû prêcher l'évangile quand même, mais ils sont revenus en disant « les démons même nous sont soumis ». Ce n'est pas le résultat de l'évangélisation, mais au moins les démons nous sont soumis. Et que va dire Jésus ? Ne vous régissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Oui, je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous dire. Ne vous régissez pas de ce que les démons vous soient soumis, régissez-vous de ce que votre nom, vous voyez, vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça le plus important. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Et on peut ne pas se rappeler de tout ce que l'on a fait. Mais il y a une chose que les autres se souviendront de vous, c'est qui vous avez été. Qui vous avez été. Qui vous avez été. Entre nous, connaissez-vous des athées, des musulmans, des juifs orthodoxes, des hinduistes ou même des satanistes qui prophétisent, chassent des démons et font des miracles au nom de Jésus ? Ben non. Donc forcément ici, ça s'adresse à des chrétiens, à celles et ceux qui se disent chrétiens, mais qui auront été sans loi, hors la loi, qui à un moment donné auront transgressé la loi ou auront fait fi de la loi et seront restés dans cet état de hors la loi. Et c'est ainsi que le Seigneur dit de ne pas les connaître. Qu'est-ce qui a poussé les traducteurs à rendre le mot anomia, sans loi, par iniquité en français ? Ici, dans Matthieu 7, 23. Excepté dans la Bible, nous ne rencontrons jamais ce mot ailleurs, ni dans les motifs d'un jugement rendu par les tribunaux, on appelle ça les attendus, les considérants, ni dans le code pénal, ni dans le code civil, du travail ou des douanes. Dans aucun tribunal, on a entendu un juge en France dire à l'accusé qu'il a commis des iniquités. Vous n'entendrez jamais ça. Anomia. Sans loi, hors la loi. C'est la condition de celui et de celle qui est sans loi parce qu'il l'ignore, parce qu'il la viole, parce qu'il la méprise. C'est être sans frein. C'est être caractérisé par la méchanceté, le dérèglement, la licence, le désordre, l'anarchie. C'est l'état d'une société caractérisée par une désintégration des normes et c'est ce que nous vivons. Et ça va de pire en pire. Et ça va très vite. Très très vite. Ça pénètre dans toutes les administrations, ça pénètre dans tous les organes de l'État. Ça va très très vite. Les lois, les structures qui doivent régler et encadrer la conduite des êtres humains et assurer l'ordre social. L'ordre social. C'est plutôt l'ordre de l'État dans ce moment. Et pourtant, nous, chrétiens, nous ne sommes pas sans loi ni hors la loi. Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, vous garderez, obéirez à mes commandements. » Dans Galates, chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Galates, chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » La foi à bon marché est l'ennemi de nos âmes. La foi à bon marché, c'est la foi considérée comme une croyance quelconque, comme une religion. Or, ce n'est pas une religion que Dieu veut, c'est une relation. La foi à bon marché, c'est le pardon au rabais, le salut au rabais, le baptême de au rabais, la table du Seigneur au rabais. La foi à bon marché, c'est la foi sans repentance, sans sacrifice, sans obéissance, sans discipline, sans pardon, sans témoignage, sans service. La foi qui ne coûte rien, la foi qui se plaint, la foi qui gémit. Aïe, 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 aïe ! La foi à bon marché, c'est la justification du péché, mais pas du pécheur. Cette foi à bon marché, le monde la trouve accommodante, comme un voile pour couvrir ses péchés, péché dont il ne se reprend pas. Et dans ta plus forte raison, il ne désire pas être libéré, c'est la foi à bon marché. Je participe à des offices religieux, mais le reste de la semaine, ça c'est mon affaire. Ou comme je l'ai entendu, Dieu pardonne, mais moi pas. Ou encore, j'ai entendu ça, dans trois minutes je ne suis plus chrétien. Bon, alors, Seigneur garde-moi. On rit. Mais... La foi à bon marché, c'est celle que nous avons par nous-mêmes. Elle ne vient pas d'en haut. Elle est charnelle, intellectuelle, calculée, mais surtout pas spirituelle. La foi à bon marché, c'est la foi sans la croix ou avec la croix à bon marché. Sous couvert de cette foi, une partie de notre monde est devenue chrétien. Mais sous couvert de cette même foi à bon marché, cette partie du christianisme est devenue le monde à un point jamais encore atteint, quand on voit tous les scandales que cette partie du christianisme a fait ressortir. Cette foi à bon marché dispense de l'obéissance au Seigneur Jésus et quiconque veut par cette foi se dispenser d'obéir, vit dans l'illusion quant à son salut. En effet, on peut offrir des sacrifices comme Caïn, par la force de ses bras, ses œuvres. On peut pleurer comme Esaü, après l'héritage, mais après avoir dilapidé son droit d'hénais pour un plein de lentilles. On peut prophétiser comme le premier roi d'Israël, Saül, qui est allé trouver une nécromancienne et qui après s'est suicidé en se jetant sur son épée sur le champ de bataille. On peut servir comme Géasi, le serviteur d'Élysée, qui a vite couru après Nahaman pour un enrichissement personnel. Un talent, c'est quand même 50 kilos. D'or ou d'argent. Faire des prières comme les pharisiens. Ah Seigneur, écoutez bien là, vous me voyez ? Ah Seigneur, c'est bon tout le monde est là ? Ah Seigneur, on est pharisiens. Être vu sur la place publique. Être disciple de Jésus comme Judas. Avoir une lampe comme les vierges folles, c'est-à-dire professer d'être chrétien. Oui j'aime le Seigneur, oui j'attends le Seigneur, oui j'ai l'avis de l'esprit, oui tout va bien pour moi. Mais voilà, à un moment donné, il va manquer quelque chose. Et pas au bon moment. Être pris du royaume des cieux comme le scribe ou comme le roi Hérode Agrippa II. Oui, il ne te manque pas grand chose, tu es à la porte du royaume, il ne te manque pas grand chose. Va et toi fais de même. Avoir connaissance de l'évangile comme le gouverneur romain de la Judée Félix. Un peu plus Paul, tu vas me convertir. Et bien, cependant tous ces gens-là, cependant être perdus pour l'éternité. Il est impératif de naître de nouveau. Jésus a insisté auprès de ce religieux Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Nous sommes nés charnellement, physiquement, matériellement sur cette terre. Mais pour entrer dans la famille de Dieu, Dieu qui est esprit, il faut une naissance spirituelle. Naître d'en haut, naître de nouveau. C'est une nécessité absolue. Et une fois qu'on est né de nouveau, il faut continuer de marcher par la foi. Par la foi, 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 par la foi. En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense, rémunère ceux qui le cherchent. Dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La foi et la foi qui coûte, pas la foi au rabais, pas la foi pris coûtant. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, la foi qui sauve, la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui transforme, la foi qui guérit, c'est la foi qui coûte. Elle coûte. Elle coûte que je m'humilie devant le Seigneur. Elle coûte que je ne suis rien et qu'il est tout. Elle coûte parce qu'il n'y a rien en moi pour me tenir debout. Mais si tu n'es pas là, je ne peux pas être debout. Mais si tu es en moi, alors je serai debout. C'est la foi qui coûte. Seul celui qui est obéissant au Seigneur Jésus renonce à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a, c'est en son être intérieur qu'il a la foi qui le justifie. Parce que le témoignage du Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La foi qui coûte, c'est renoncer à soi-même. C'est se charger de sa croix et de suivre le Seigneur. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance au Seigneur Jésus. Elle coûte parce qu'elle condamne le péché et qu'elle justifie le pécheur. Elle coûte parce qu'elle croit en celui qui pardonne réellement le péché et qui libère réellement le pécheur. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, libre, libre. Je ne suis plus esclave de la religion, je ne suis plus esclave de la superstition, je suis libre en Jésus. Il n'y a pas un lieu plus saint qu'un autre. Dans ma chambre, il est là. Dans ma cuisine, il est là. À Lourdes, il est là. À Saint-Pierre-de-Rome, il y est. Oui, il y a Saint-Pierre-de-Rome. Parce qu'il y a des gens qui sont sincères, qui cherchent et qui finissent par trouver. Oui, j'étais un catholique, romain, apostolique, et maintenant, je suis un chrétien. Disciple de Jésus, des assemblées de Dieu de France. Très heureux d'avoir ce mouvement qui présente la Bible, qui prêche la Bible, qui prêche la parole. C'est une prédication christocentrique, centrée sur Jésus, que nous vous apportons ici, dans ce lieu béni et saint. Oui, elle coûte. Elle coûte, la foi, elle coûte. Jean 8, 36, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Elle coûte parce qu'elle a coûté cher, extrêmement cher à notre Père qui est dans les cieux, notre Père Céleste. Parce qu'elle a coûté la vie de son Fils unique, Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 18 et 19, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés, rachetés, de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères. Moi, ce que j'ai donné comme héritage à Rachel, à Esther, à Jean David. Voilà l'héritage que j'aurais donné, la vaine manière de vivre. Mais, pour mes enfants, et j'espère pour mes petits-enfants, et pour chacun d'entre nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, mais, par le sang précieux de Jésus, nous avons été rachetés comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Et ce qui a coûté extrêmement cher à notre Père Céleste ne peut être bon marché pour nous. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 23, vous avez été rachetés à grand prix, ne devenez pas esclaves des humains. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et nous sommes soumis les uns aux autres par amour du Christ. La foi qui coûte se met à suivre le Seigneur Jésus dans l'obéissance totale à ses commandements, de façon pratique, concrète. On suit son exemple, dans la vie de famille, dans la vie de l'Église, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle de tous les jours. Qu'est-ce qu'un chrétien qui serait en procès avec tous ses voisins ? J'ai visité comme ça quelqu'un qui n'était pas chrétien. Il m'a dit, voilà, pasteur, je suis en procès avec celui-ci parce qu'il a voulu me mettre la gouttière chez moi, je vais repousser la gouttière là-bas. Je suis en procès avec celui-là parce qu'il était en procès avec moi. Et il était en procès surtout avec Dieu. Jacques chapitre 2, verset 14 Heureux celles et ceux pour qui obéir à Jésus-Christ n'est rien d'autre que de vivre par la foi en Jésus-Christ. Et de vivre par la foi en Jésus-Christ n'est que simplement d'obéir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, heureux celles et celles qui, vivant de cette foi-là, peuvent vivre dans le monde, à son contact, sans être contaminés par ce monde, sans s'égarer dans ce monde. Heureux celles et ceux qui sont devenus disciples de Jésus-Christ par la nouvelle naissance, pour qui la vie de l'Esprit demeure une réalité vivante, sanctifiante. Et pour qui la parole de Dieu est toujours le fondement de la foi. Obéir à Jésus-Christ n'est rien d'autre que de vivre par la foi en Jésus-Christ et pour qui la foi en Jésus-Christ n'est rien d'autre que l'obéissance à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors l'évangile de Jésus-Christ ne peut être l'évangile de la croix à bon marché, de la foi à bon marché, de la grâce à bon marché. Comment pourrait-il en être autrement au regard du prix payé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour nous racheter ? Projetons-nous à Gethsémane, où Jésus se trouve dans une solitude innommable. Ses disciples se sont endormis et pourtant les disciples qu'il a choisis, ce sont ses disciples les plus proches, dont le disciple que Jésus aimait, Jean, Pierre, Jacques et Jean, endormis par trois fois. Il se tourne vers son père et par trois fois c'est le silence. Vous et moi, nous ne comprendrons jamais, jamais, ce qui s'est passé à Gethsémane. Il a compris à ce moment précis qu'il allait devenir ce qu'il n'aurait jamais dû être. Il a été fait pécher pour nous. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible pour celui qui est pur de toute éternité, devenir impur, c'est pas possible. Mais ça, vous et moi, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre ça. Mais c'était tellement intense pour lui qu'il est tombé dans une angoisse extrême et l'agonie. Ses vaisseaux se sont dilatés, le sang s'est mélangé à sa sueur. Et si un ange n'était pas descendu du ciel pour le fortifier, il allait mourir à Gethsémane. C'est pas Gethsémane qui doit mourir, c'est à Golgotha, à la croix. Gethsémane, trahi par un baiser par l'un de ses disciples, arrêté comme un vulgaire malfaiteur. Et puis, de Gethsémane, on va le traîner devant la cour suprême d'Israël, le Sanhédrine, où là, il va être insulté, craché au visage, frappé à coups de poing, giflé, condamné injustement. Et puis, on va le traîner devant, maintenant, le gouverneur romain de la Judée. À ce moment-là, c'est Ponce Pilate, qui, apprenant que Jésus est de la province de la Galilée, se débarrassent du problème pour l'envoyer à Hérode Antipas, qui se trouvait là, ce même jour, à Jérusalem. Hérode Antipas reçoit Jésus, il voulait le voir faire quelques miracles, comme si Jésus était un magicien, un prestigieux éditateur, mais Jésus ne répond rien. Il ne dit rien, il ne fait rien. Tout a été dit, tout a été fait. Et surtout pas devant les moqueurs. Ne jetons pas nos perles au porceau. Tout a été dit, tout a été fait. Hérode Antipas se moque de Jésus, le déguise en roi, se moque de Jésus avec ses soldats, puis il leur envoie Ponce Pilate. Deuxième comparution devant Ponce Pilate, et là, il va être condamné injustement pour la deuxième fois. Il va être l'objet de la moquerie des soldats du gouverneur romain. Il va être flagellé, son dos va être lacéré par ce fouet romain. On va lui cracher au visage, on va le couronner d'épines, et avec un roseau, on enfoncera bien la couronne d'épines sur sa tête, et puis on va l'emmener pour être crucifié. Et là, nous arrivons à Golgotha. Son corps est couché sur le bois rugueux de la croix. La dureté, la froideur des clous transpercent son corps. Les insultes, les provocations, l'abandon de ses disciples, la souffrance de sa mère, Marie, au pied de la croix, le désarroi du disciple Jean, le ciel fermé de 12h à 15h, des ténèbres sur toute la surface de la terre, l'abandon du Père, la mort, la froideur du tombeau, voilà le prix de ma foi, le prix de votre foi, le prix de notre foi. C'est ce prix-là, c'est ce prix-là. Et face à un tel sacrifice, tout disciple de Jésus-Christ, né de nouveau, ne peut qu'obéir de cœur à la volonté du Père. Et l'obéissance est une conséquence de la foi, car la seule foi qui justifie, c'est une foi pratique, une foi qui est dans l'obéissance. La foi est donc la condition de l'obéissance. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 21, « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup de religieux pourront dire Seigneur, Seigneur. De superstitieux pourront dire Seigneur, Seigneur. La foi conditionne l'obéissance et l'obéissance conditionne la foi. Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas une confession de foi, mais il nous demande un acte d'obéissance. pas une confession de foi, quelle qu'elle soit, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit catholique, protestante, pentecôtiste, évangélique, charismatique, ce n'est pas une confession de foi. C'est l'obéissance. Et c'est d'ailleurs le plus grand sacrifice que Jésus ait pu faire à la croix, c'est celui de l'obéissance. Il n'existe qu'une seule façon d'obéir. Qu'une seule façon d'obéir. Qu'une seule façon d'obéir. La foi n'est la foi que dans l'obéissance à la volonté du Père, selon le caractère, l'esprit de Jésus, grâce à l'onction et la puissance de l'Esprit Saint. Il est indispensable de tenir fermement la foi et l'obéissance ensemble, sous peine de tomber soit dans la foi à bon marché, si on isole la première, la foi, soit dans la théologie des œuvres, sauvée par les œuvres, si on isole la seconde, l'obéissance, sous peine de nous entendre dire par le Seigneur Jésus, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais ni qui vous êtes, ni d'où vous venez. Je vous le répète, je ne sais vraiment pas d'où vous êtes. Allez-vous-en, vous tous qui commettez le mal. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui transgressez la loi. Il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas d'obéir. Mais il faut croire en obéissant et obéir en croyant. En obéissant, ce n'est pas une obéissance dans la crainte et dans la peur. C'est une obéissance par amour. Par amour. La vérité christique du Christ est la ruine de la croix à bon marché, de la foi à bon marché, de la grâce à bon marché. La vérité nous libère du mensonge, de la religiosité, de la religion. Elle nous libère de la peur, de la tradition, de la superstition. Elle sauve cette foi-là qui coûte. Et elle établit la véritable fraternité au sein du corps de Christ parce que vous et moi, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous avons été sauvés par grâce afin que nous puissions ensemble obéir à notre Père et pratiquer cette obéissance. Pratiquer cette obéissance. De Pierre, chapitre 3, verset 9 et 10. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, celle de son retour. Comme quelques-uns le pensent, il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, traduit directement dans la nuit. Et quiconque marche à la suite de Jésus-Christ le Seigneur aime comme lui le Seigneur. Il bénit, il pardonne, il fait du bien, il prie sans condition et sans exception de personne. Croire n'est pas une option. Obéir n'est pas une option. Aimer les autres comme Jésus les aime et nous aime n'est pas non plus une option. Il n'y a pas d'amour vis-à-vis de Jésus, sans amour vis-à-vis des êtres humains. C'est à cela que Jésus connaît les siens et c'est en l'absence de cela qu'il dit ne pas connaître les autres. Et je termine par cette référence dans Matthieu, chapitre 25, lorsque le roi réunit l'humanité. Une partie de l'humanité se trouve à sa droite, une partie de l'humanité se trouve à sa gauche. À ceux qui sont à sa droite, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, car le royaume vous est échu en héritage. Ce royaume qui a été là depuis la fondation du monde, il est à vous. Et ils vont être étonnés. Il dit, mais comment Seigneur ? Et le Seigneur ne va pas dire, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez fait des miracles en mon nom. Le Seigneur va dire simplement ceci, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Et à ceux qui seront à sa gauche, là, ce n'est pas la même chose. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, et là, il ne dit pas l'un de ces plus petits de mes frères, comme il dit au premier, mais l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et puis, dans Apocalypse, chapitre 3, où Jésus, ou l'ange, en tout cas, Jésus s'adresse à l'ange de l'église de Philadelphie, il lui dit ceci, « Tu as eu peu de puissance, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et bien moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve, parce que tu as gardé ma parole. Et oui, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'amour que tu as déployé pour nous à travers ton Fils Jésus. Merci Jésus d'avoir payé le prix pour chacune de nos âmes, d'avoir accepté l'extrême, l'innommable, l'impensable, des choses qui nous dépassent et qui étaient impossibles pour nous. Seigneur, tu l'as subi. Merci Seigneur d'en avoir payé le prix. Et maintenant, nous sommes bénis. Bénis par l'amour du Père. Bénis par l'amour de Jésus. Bénis par l'amour de l'Esprit Saint. Nous sommes bénis. Et nous pouvons bénir à notre tour celles et ceux qui nous entourent dans nos familles parce que cet amour nous a transformés. Pardonnez pour que nous pardonnions en retour comme nous l'avons chanté, Seigneur. Tu l'as entendu de nos cœurs. Seigneur, merci pour ce si grand Seigneur. Seigneur, bénis. Bénis. Bénis chacune de nos vies maintenant. Garde-nous dans la paix. Garde-nous dans la grâce. Merci de nous aider chaque jour davantage à l'obéissance. Merci de nous aider chaque jour davantage à mettre nos pieds, nos pas dans l'empreinte de tes pas à te ressembler chaque jour davantage avec l'aide de l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre nous en cette année. C'est un défi qui est là devant nous, Seigneur. Nous le relèverons avec toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.